Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux commandes clients. Nous allons prendre un exemple dans le but d'illustrer l'utilité des commandes clients dans Dolibar. Imaginons que Delphine nous rappelle, elle a de nouveau besoin de nos services pour la même durée. Si cela n'avait pas été le cas, il aurait fallu lui refaire un devis puisque nous n'avions pas créé de produit lors de notre dernier devis. Par conséquent, notre prix n'est pas attribué à une journée de prestation de service. Nous recherchons notre devis. Et nous cliquons sur « Créer commande ». Nous arrivons sur le brouillon de la commande. Nous connaissons tous les champs, nous allons donc saisir le nécessaire rapidement, soit la date de livraison. Disons que Delphine a besoin de nos services le 30 novembre 2021. Et nous cliquons sur « Créer brouillon ». Les commandes fournisseurs sont similaires aux commandes clients, à l'exception de la triple validation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'approbation, mais juste une validation. Nous cliquons sur « Valider », puis sur « Oui » pour poursuivre notre démarche. Nous connaissons déjà tous les onglets. Nous allons par conséquent nous attarder sur le statut de la commande, qui adopte la même philosophie que les commandes fournisseurs. Nous effectuons un bon dans le temps pour arriver après la livraison de notre prestation. Nous cliquons donc sur « Classer livré ». Nous créons rapidement la facture. Puis, nous revenons dans la commande en cliquant sur la référence de celle-ci dans la partie « Objet lié », ici. Et enfin, nous cliquons sur « Classer facturé ». Nous constatons que la commande passe au statut « Traité facturé », qui n'est pas dans le menu de gauche. Les commandes qui ont ce statut se visualisent au même endroit que celles qui ont le statut « Livré », comme nous pouvons le voir. Nous allons maintenant aller dans le module « Facturation paiement », où une fonction intéressante est présente concernant les commandes. Dans le menu de gauche, le troisième choix écrit en gras « Commandes facturables » nous permet de faire un rapide état des lieux des commandes clients à facturer et à livrer. Celles à facturer auront l'état « Livré ». Celles à livrer auront l'état « Validé ». Et celles à valider auront, quant à elles, l'état « En cours ». Dans notre cas, nous avons créé la commande. Par conséquent, notre commande a le statut « Traité ». Cette vidéo est maintenant terminée. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo où nous allons voir le module « Comptabilité ». A tout de suite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !